Générique ... ... ... C'est de lard, du lard ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Découte, tu fais l'impression ? Ouais, le primeur, monsieur anti-rouille. C'est bien. Pour pas que ça rouille, pipe maille, lit hospitalisé en table MFT, pour ceux qui ont la référence. Salut, salut ! Alors, nouveau là, chez Arnaud. Tu peux regarder par là un peu ? Ça fait un moment qu'on est là, oui, ça fait un moment qu'on est là. Voilà. Projet, donc, comme je t'ai expliqué, projet table MFT, entre guillemets, sur base d'un lit d'hôpital médicalisé, en sachant que c'est du reconditionné, entre guillemets. Ah, les lits, oui. Voilà, donc, c'est plutôt que partir à la déchette, tu vois. C'est des lits réformés. Réformés, voilà, c'est des lits réformés. Donc, plutôt que partir à la déchette ou à la ferraille, on les paye et on en fait des trucs. Donc, c'est du recyclage. Avec la batterie ? Avec, oui, ça, je vais en parler. Là, ce qu'on va faire, je ne t'ai pas montré, mais en gros, toi, tu en fais ce que tu en veux, mais nous, on ne l'a désossé pas assez de ce qu'on aurait dû. Mais, on l'a peint. Donc, maintenant, l'idée, on t'expliquera après comment on fait avec le lit là, mais on va faire une structure sur laquelle on va poser le plateau. Et toute la structure, en fait, elle est libre sur le lit, parce que si tu veux, c'est un lit, comment on appelle ça ? Ciseaux ? Non ? Oui, je crois. Oui, je crois que c'est ciseaux. Donc, si tu veux, les barres, la distance n'est pas la même, donc tu ne peux pas le rigidifier. Ok ? On te montre ça tout de suite. Voilà. Juste, ce que nous, on va faire, on va l'alimenter avec les batteries autonomes, là, tu sais. Alors, tu me connais, je ne te cache rien du tout. Celle-là, c'est All Powers qui nous les a envoyées. C'est la R600. J'en parlerai un tout petit peu. Je ne vais pas m'étaler deux heures. Il y a plein de vidéos sur Internet là-dessus. Je t'avais déjà présenté une batterie d'une autre marque. Je t'expliquerai pourquoi. Je travaille toujours avec l'autre marque. Il n'y a pas de souci. Ils ont même été d'accord pour que je parle de la R600. L'idée, c'est que toi, tu puisses te faire ton idée sur, entre guillemets, les machines. C'est toi qui, voilà, moi, comme ça, c'est transparent pour toi. Mais ça, c'est une petite batterie, je crois, c'est une 300 Wh et des brouettes. Je ne sais pas, c'est marqué deux fois. Ça, c'est les sorties. Ça, c'est les sorties. 600 Wh. 600 Wh. 600 Wh. Donc, c'est deux fois 600 Wh. Tu peux aller jusqu'à 1200 Wh. Mais je regarderai les caractéristiques, mais je crois que c'est 305 Wh. Donc, voilà. On te montrera comment nous, on va l'installer. Moi, je la modifierai peut-être après. Et puis, voilà, voilà. Allez, structurons. Les verbes structurés. Bon. Voilà la structure du lit. Donc, je t'explique ce que nous, on a fait. On a coupé les morceaux qui dépassaient là pour avoir la même distance à l'axe de là à là. D'accord ? OK. Donc, comme je te disais, tu vois, le lit, il est en ciseaux. Pas de trop. Voilà, pas de trop. Donc, cette distance-là n'est jamais la même. Donc, en gros, on va faire une structure qu'on va venir poser et qu'on va prendre sur les barres, sur les barres là. Ce qui le rendra, en quelque sorte, amovible. Et ce qui fait que je pourrais changer le plateau quand il sera bousillé. Ça, c'est pas mal. Je dévisse juste le plateau. Je change le plateau sur la structure et en avant-guingant. Donc, là, je l'ai complètement déshabillé. Tiens, c'est marrant. Je t'ai persuadé d'avoir peint là. Ah ben oui, mais regarde. En fait, j'ai peint là. Il y a le bout de bois. On le fera après. Et voilà, ben là, je me demande si on va pas remonter le moteur quand même. Ah ben si, il faut le remettre. Donc, en gros, voilà comment il est. Moi, je vais refaire le câble. Le faire plus court. Et la batterie, en gros, elle va se fixer ici. On verra. Je ne sais pas encore. Structurant. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend pas d'aide. Vas-y, Raye, la peinture. Je fais ce que je veux, c'est le mien. D'accord. Il est bon en noir, c'est-à-dire ? Quoi ? Il est mieux en noir, c'est-à-dire ? Mais il est pas noir, il est gris. Oui, mais il est griffoncée. Oui, oui, gris noir. Bonjour, vous avez la peinture noire ? J'ai du gris noir. C'est un manège parfait. Voilà. Et on va resserrer la terre, histoire de pas mourir l'électrocuté quand on le touche. Et mieux. Et voilà. Oui, mais ça, c'est bon, ça. C'est pour les gens. Ils aiment bien voir que j'ai deux mains gauches et dix pouces. Oui, c'est 20 pouces, même. C'est où la butée ? C'est là. Tu vas pas assez vite. Tu vas pas assez vite. Mais tu vas pas assez loin. Oui, c'est bon. Mais ça raccroche, tu débouches pas assez la lame. On va se dire ici. Ah, dis donc, il n'est pas droit, le trait. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Arnaud, il a commencé aussi à utiliser des lames fréhoud, là. Donc ça, c'est la lame à déligner. Et on va te montrer, ça déligne propre et ça coupe bien comme il faut. Toi aussi, je vais te montrer. Et on va te montrer. Merci. Parfait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.